Au Katanga, où l'entreprise NGEN RBC veut attendre ses stations-services, le numéro un de cette entreprise, Jean-Claude Soumoula, qui séjourne dans cette partie, est allé étudier les voies et moyens. Il en a également discuté avec les gouverneurs de la province. Repentage à suivre donc Zenneston. Et enfin, toujours dans le Okatanga, la journée du 28 octobre, il vient d'être baptisé la journée des agriculteurs par l'exécutif provincial. C'était à l'occasion de la célébration de la journée des agriculteurs. Jacques Yaboula a également fait la ronde de quelques entrepôts où sont stockés des tonnes de farine de maïs. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je vous le dis au sommaire, la suppression de l'amendement apporté aux dispositions de la loi portant révision de certains articles de la Constitution de 2016. C'est le plaidoyer fait par le président de la Cour constitutionnelle d'Yodone Kamuleta lors de son discours de pro de 10 minutes prononcé à l'ouverture de la rentrée judiciaire de cette cour. C'était en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilungo. C'est un reportage de Patrick Michel Moncouille. L'instant est autant solennel qu'historique. Pour une toute première fois dans l'histoire de la RDC, un chef d'État va prendre part à la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle. La présence du chef de l'État et magistrat suprême à cette cérémonie témoignent de l'importance que Félix-Antoine Tchisekedi attache à la réfondation de l'État de droit congolais et à l'instauration d'une justice rencontrant les aspirations conformes du peuple. Séance ténante, le président de la Cour a dans sa mère cruelle démontré en une dizaine de minutes que l'article 149 de la Constitution ne comportait aucun élément de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. D'où son plaidoyer pour la suppression de l'amendement apporté aux dispositions de la loi portant révision de certains articles de la Constitution de 2006. Dans son discours d'ouverture de scission, le président de la Cour constitutionnelle a largement argumenté sur la contribution de sa juridiction à la consolidation du constitutionnalisme dans le pays. Dans son argumentaire, Diodonné Kamuleta renseigne que la Constitution étant la règle du jeu politique, il est normal que le juge de la Cour constitutionnelle en soit l'arbitre afin de stabiliser les jeux et de sanctionner les comportements déviants et aussi d'empêcher les transformations furtives de la règle de droit. C'est l'occasion pour nous de rappeler le rôle crucial que veut continuer à jouer la Cour constitutionnelle. Dans l'édification de l'État de droit prônée par le chef de l'État, magistrat suprême, à savoir consacrer la suprématie de la Constitution, la protection et la promotion des droits de l'homme. Nous profitons aussi pour rappeler tant aux décideurs qu'à l'opinion publique les termes de l'article 68 alluméa 1er de la Constitution. Nous citons les arrêts de la Cour constitutionnelle s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Le président de la République et magistrat suprême tient à donner à la justice congolaise une image conforme à un État de droit dans lequel vivent des citoyens libres et égaux devant la loi. Bien avant de retourner à Kinshasa, le garant de la nation était à Mbujimay, dans le casseur oriental. Sur place, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo était en face des différents représentants de quelques couches de la population de ce coin. Sur la table des discussions, les sociales, le gigantesque programme des 145 territoires et aussi la sécurité. Pierre Kibambesomouis. Une nouveauté réunit très nombreux devant le show de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo dans les chapiteaux de la présidence Mbujimay. Parmi eux, des membres de la société civile, des chefs de confession religieuse, des chefs traditionnels, des associations féminines et des jeunes, ainsi que des responsables d'entreprises. Le président de la République a entretenu ses représentants des forces vives du Kassai oriental sur plusieurs sujets d'actualité au pays. La situation de sécurité dans l'Est et à Kouamout, le programme de développement de 145 territoires de la RDC, dont le Kassai sera bénéficiaire à l'instar de toutes les autres provinces et le social. Le show de l'État a prêché l'unité nationale et celle de tous les fils et filles de la province, ainsi que la vigilance pour ne pas prêter le flanc à l'ennemi tel que cela a été le cas dans l'Est du pays et à Kouamout. Je remercie le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, parce qu'il a premièrement recadré les chefs coutumiers pour éviter les divisions qui sont entre eux. Il a recadré les chefs coutumiers de Kassai oriental d'être unis, d'éviter la division. Le chef de l'État nous a sensibilisés par rapport aux questions de l'heure qui sont en train de frapper notre pays. Donc il nous a demandé d'être unis d'abord et de pouvoir être vigilants pour vraiment dénicher l'ennemi et ne pas tracasser les gens, mais les laisser tranquilles, mais être vraiment vaillantes. Donc il nous a également fait le rapport par rapport aux 145 territoires. Donc c'est pour nous dire qu'on va construire nos territoires pour pouvoir éviter l'exode urbain et l'exode rural. Nous avons été vraiment très satisfaites de notre rencontre avec le chef de l'État. Ce que nous avons retenu, c'est que vraiment le chef d'État est préoccupé par le fait que les richesses de la République démocratique du Congo doivent revenir aux Congolais. Et il faut que nous, nous, populations, nous soyons vigilants pour ne pas jouer le jeu de l'ennemi, pour ne pas permettre à l'ennemi de venir semer les troubles pour déstabiliser le pays. Satisfaction du message du président de la République chez tous ses interlocuteurs, les femmes, la jeunesse d'Emboujimaï en particulier. Le chef de l'État, dans son speech, a fait encore naître l'espoir dans l'ensemble de la population congolaise éventée par la population du Kran Kassai. Le discours était très émerveillant. Le chef a brossé la situation sécuritaire du pays qui reste l'une de ses premières préoccupations. et il a promis qu'il va mettre tout son temps et toutes ses réflexions pour pouvoir remédier à la situation qui préoccupe la RDC en termes d'agression, surtout à l'est de la République. Et qu'il veuille à ce que le développement commence par la base avec cette vision, cette grande vision qui est une innovation, les programmes des 145 territoires que nous attendons de tout lever. Des travaux titanesques se font en Mboujimaï pour désenclaver cette partie du pays. Deux écoles, hôpitaux et universités sont en pleine réhabilitation. Le chef de l'État qui vient de séjourner dans cette partie du pays a fait la ronde de quelques chantiers. Encore une fois de plus, Pierre Kibambesso-Moisse. Mboujimaï vibre au rythme de grands chantiers ouverts à travers la ville dans le cadre du programme de développement de la RDC et impulsé par le président de la République Félix, Antoine Tshisekedi Chulombo. Plus avant de quitter le chef-lui de la province du Kassai oriental, le chef de l'État est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans quelques chantiers qui sont pour la plupart au stade de finition. Le cas du complexe scolaire du 4 janvier qui est réhabilité et modernisé. Sur place, de nouveaux bâtiments ont été construits pour permettre aux jeunes écoliers de suivre les enseignements dans les meilleures conditions. Le complexe a été doté de 30 salles de classe spacieuses, 6 bureaux, des salles de réunion, des locaux techniques et des sanitaires modernes pour filles et garçons. Après le complexe scolaire du 4 janvier, le président de la République a ensuite visité le nouveau système d'approvisionnement en eau potable en Boujimaï. Il consiste en la construction des trois châteaux d'eau modernes d'une capacité de 1420 mètres cubes chacun. D'ici la fin de l'année 2022, en cours, une forte population de Boujimaï sera desservie en eau potable avec l'inauguration de deux châteaux d'eau. Le troisième sera opérationnel en fin 2023. C'est par l'hôpital général de la Mouya, flambant neuf, que le chef de l'État Félix-Antoine a clôturé la ronde des chantiers à travers Boujimaï, communiant avec la population émerveillée par toutes ses grandes réalisations à travers la ville. À un lieu et place d'un seul bâtiment abritant tous les services, l'hôpital général de la Mouya dispose désormais de sept pavillons modernes abritant le bloc opératoire et des soins intensifs, la chirurgie, la médecine interne, le bloc obstétrique et la maternité, ainsi que des blocs des urgences, le laboratoire, la pédiatrie et l'administration. Restant toujours à Boujimaï, le chef de l'État est suffisamment informé de la situation sécuritaire qui prévaut dans le Grand Kassai. Les gouvernants du Kassai oriental, Kassai central, l'Oumami et Sankour, tous ont présenté aux garants de la nation la situation globale de leur province suivie. Le président de la République comme d'habitude et comme l'exige un texte a bien voulu présider les conseils de sécurité provinciales. Élargis au gouverneur, mais élargis au gouverneur des autres provinces parce que nous sommes présentement dans la province du Kassai oriental. Ainsi, vous voyez à mes côtés, à ma droite, il y a le gouverneur John Kabea de Kassai central, la vice-gouverneure du Kassai oriental, le gouverneur Lodi du Sankourou, le gouverneur Kabea Mathias de Kassai oriental et enfin, le gouverneur Nathan de la Lomami. Nous avons fait à côté du président de la République et avec sa grande participation un tour d'horizon sur des questions sécuritaires. Vous savez, la sécurité ne se limite pas seulement à la question des armes, à la question des sécurités proprement dites, il y a l'économie lorsque ça ne marche pas, le social lorsque ça ne marche pas, ça tend généralement à créer des conditions effectivement d'insécurité à une entité quelconque. Ainsi, tous ces gouverneurs que vous voyez, chacun a eu l'occasion de dire au chef de l'État ce qu'il en est dans sa province. le chef qui avait à ses côtés son directeur de cabinet et moi-même, nous avons pris note de tout ce qui a été dit et promesses ont été faites pour que des questions posées trouvent des réponses conséquentes dans un avenir plus proche. Autre chose à présent, la génie militaire des Fardessi vient de grossir ses rangs. Les officiers et sous-officiers formés en construction, maintenance des infrastructures militaires et autres travaux ont fait les rentrées au terme de leur formation. 60 au total, ils ont reçu de prévés. Suivez. 62 stagiaires dont 42 officiers supérieurs et subalternes ainsi que 20 sous-officiers recyclés par les formateurs américains sur la construction. Maintenance des infrastructures militaires et des engins de travaux ont reçu le vendredi 28 octobre 2022 encore des génies militaires leur brevet des fins de formation des mains du général-major Kipongo boratéophile sous-chef d'état-major en charge des logistiques représentant personnel des chefs d'état-major général empêchés. Dans son mot des circonstances, le général-major Ndanga Uzuda Bruno, commandant corps génie, a rendu grâce à Dieu pour l'aboutissement heureux de cette troisième session de formation dispensée par le formateur de l'agence américaine. Il a également rendu hommage au président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour sa diplomatie agissante dans la redynamisation de la coopération entre les Etats-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Le commandant corps génie a lancé un message à tous les personnels militaires féminins de s'y intéresser énormément pour le développement du pays et s'engager dans ce domaine pour leurs contributions. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant de l'ambassadeur des Etats-Unis, des autorités politico-administratives et militaires et a été sanctionnée par un défilé des troupes et la présentation des matériels didactiques offerts au corps des génies militaires des forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays. Le projet Mupaka Chambaletu qui veut dire la frontière notre Gantin, c'est projet qui vise la consolidation de la paix dans la région de Grand Lac au commerce transfrontalier. Quel est son impact depuis son restauration et quels sont les défis ? Les experts de cette sous-région sont à Kinshasa pour réfléchir. Chimendundo pour les commentaires. Comment finir autrement la guerre dans l'est de l'RDC et dans la région de Grand Lac ? Tel est l'objectif de l'ouverture de ces forums de commerce pour la paix à Kinshasa dans l'accompagnement du projet Mupaka Chambaletu. Le but de ces projets est de contribuer à une société plus inclusive, à une coopération améliorée, à une paix durable dans la région de Grand Lac d'Afrique. Le projet se concentre sur le renforcement du rôle que les commerçants résidents dans ces communautés peuvent jouer à travers le commerce pour faciliter une plus grande compréhension entre les communautés. Le ministre de Commerce extérieur Jean-Lysan Boussatonga a expliqué l'importance qu'a son secteur sur la paix dans le Grand Lac. L'objectif de ces forums sur le commerce pour la paix est de montrer comment nous décommerçons toutes les petites moyennes entreprises et coopératives peuvent être utilisées comme une force pour renforcer la paix et l'inclusion, un vecteur de paix. Créer une opportunité pour les hommes et les femmes d'affaires partageant les mêmes idées, créer des connexions et des réseaux et identifier les potentiels des opportunités de mobilisation pour une campagne commerciale, pour la paix sur le marché et les marchés ou même au-delà des frontières. Rappelons que le projet Moupakachamba-les-tout financé par la Suède visant à renforcer le petit commerce pour promouvoir une cohésion sociale pour le pays de région de Grand Lac. Lutte contre la malnutrition en RDC, de nouvelles solutions sont en cours pour améliorer l'alimentation de jeunes enfants. Le programme national de nutrition veut intégrer la nutrition dans les politiques et programmes du secteur contribuable. C'est un reportage dédié donné à Moukoum Bajénior. Dans les soucis de l'amélioration de la situation nutritionnelle de la population de la RDC, plusieurs agents des ministères sensibles à la nutrition se sont réunis pour une matinée de restitution des résultats sous l'analyse, sous l'intégration d'objectifs et d'indicateurs nutritionnels dans les politiques et programmes des secteurs contributeurs en RDC. Cette matinée scientifique de présentation des résultats a été organisée par les programmes nationaux de nutrition grâce au groupe de recherche et d'appui aux interventions intégrées de la nutrition en santé graines en sigle. Présent dans la salle, le directeur Bruno Bindamba, directeur du Pronanu, a déclaré ouvert les travaux de cet atelier. Je déclare ouvert notre journée d'échange autour de l'analyse des résultats sur l'intégration des indicateurs de nutrition dans les quotidiens programmes des secteurs, la validation des PAO récarguées du Pronanite ainsi que la présentation de l'information autour des secteurs foliaires. Notons par ailleurs que cette réunion des restitutions a consisté à présenter la problématique de la malnutrition en RDC, les résultats de l'analyse de l'intégration des indicateurs et de nutrition, les actions du ministère des Santé, Publique, Hygiène et Prévention. S'en est suivi un débat d'échange, l'adoption des recommandations ainsi que la présentation du PAO harmonisée. Le docteur Freddy Nitou, coordonnateur du programme GREN, nous fait le point sur l'importance de cette matinée des restitutions. La malaria, la tuberculose et bien d'autres maladies, il existe désormais une nouvelle thérapie pour se faire soigner. Il s'agit de la thérapie non médicamenteuse. Cette nouvelle méthode a été présentée au cours du premier salon organisé à Fleuve Congo Hôtel. C'est un reportage de Jean-Pierre Tchibango rendu par Cédric Kienena. Face aux maladies chroniques telles que l'hypertension, les diabètes, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers et autres dont le taux monte en flèche dans plusieurs pays, notamment RDC. L'EDE et son partenaire Gabriel International Congo proposent une approche médicale innovante aux entreprises et aux formations sanitaires. Dispositifs thérapeutiques non médicamenteux qui augmentent la qualité des soins et des vies au travail. Il s'agit de vous proposer une approche qui couple la médecine classique, moderne, aux thérapies non médicamenteuses. C'est ce qu'on appelle la médecine intégrative qui va permettre non seulement de potentialiser les traitements médicamenteux des malades qui souffrent de maladies chroniques mais également si l'on peut on va chercher à réduire les prises médicamenteuses puisque l'on sait que d'une part ces médicaments ont un coût financier extrêmement élevé pour les patients. Fort de son expérience sous d'autres cieux notamment à la vieille Europe principalement en France, Dominique Haltz présente cette innovation. Une méthode préventive basée sur trois principes clés dans la prise en charge des patients. Ce projet en RDC La plupart des Congolais sont sous stress chaque jour et à chaque heure quel que soit le niveau chacun a une façon normale sous stress et c'est encore mieux surtout dans le monde du travail c'est ainsi que nous avons dit non nous avons vraiment à partager ce projet. Une approche qui rencontre l'assentiment du ministère de la Santé la vice-ministre Véronique Kilumba rassure quant à son accompagnement l'EDE est spécialisée dans les thérapies non médicamenteuses avec une équipe de 25 professionnels de santé en activité en collaboration avec plus de 300 établissements sanitaires. Comment évolue le programme de 145 territoires dans la province de Otuélé ? Quels sont les obstacles rencontrés sur le terrain ? Le conseil spécial du chef de l'État au collège de planification agriculture pêche et élevage est descendu sur le terrain pour en avoir les cœurs nets. Il a aussi rencontré les gouverneurs de cette province Damas et Solé. La visite de terrain du conseiller principal du chef de l'État au collège en charge de planification agriculture pêche et élevage Ambroise et Kazumbu dans les Hauts-Tuelets commence par ce champ expérimental réalisé dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires. Puis, toujours sous la conduite du gouverneur Christophe Basien-Nanga, la plantation des macadamia et le lac Marte-Pêcheur, une initiative privée que l'État souhaite appuyer juste après direction Goumbe où les engins ouvrent cette vaste étendue qui entend recevoir une gamme de cultures à partir de la pépinière située à côté. Toutes ces initiatives louables ne laissent pas indifférent l'Institut international d'agriculture tropicale partenaire de l'État congolais dans ce domaine. Nous allons intervenir sur toute la chaîne de valeur en commençant par les petits exploitants et quand ils auront leur production, il y aura un acteur qui va les racheter et les transformer. Le ministre provincial du secteur Raphaël Marie Massouki dérassuré. Il y a une forte implication de l'autorité provinciale. On avait reçu le premier lot de 40 000 mètres linéaires des boutures de magnon. Nous avons déjà reçu au moins 200 tonnes de sémence de maïs. Par rapport au volet agriculture, on peut rassurer que nous sommes sur le bon chemin. La détermination du gouverneur Christophe Basien-Nanga d'atteindre l'autosuffisance alimentaire selon la vision du chef de l'État n'est plus sans démontrer Bolé-Bolé, Babougi, Gombari ne sont que d'illustrations parfaites. Des tons de maïs sortis des terres louchoises dans la province du Okatanga stockés dans plusieurs entrepôts, le gouverneur de la province Jacques Kiaboula a fait la ronde de quelques entrepôts bien avant de déclarer la journée du 20 octobre la journée des agriculteurs. Suivez. La réforme agro-pastorale dans le Okatanga c'est sous ce thème qu'a été placée ce 28 octobre décrété désormais journée des agriculteurs dans la province qui préfèrent. Jacques Kiaboula démontre par cette formalisation la priorité qu'il accorde à ces secteurs depuis son avènement à la tête du Okatanga. A cette occasion il a conduit députés et ministres provinciaux grands fermiers et petits planteurs dans quelques entrepôts où sont stockés les sacs de grains du maïs du gouvernement provincial remboursés par les agriculteurs subventionnés par son gouvernement. A la vue de cette réalisation les hôtes de Jacques Kiaboula n'ont pas manqué déloué la politique du troisième gouverneur élu du Okatanga. Au nom de tous les agriculteurs dénourer son excellence Jacques Kiaboula pour cette vision qui marque toute la population okatanguise. La ronde se poursuivra au complet scolaire Kiwélé par la visite de l'exposition des maraîchers encadrés par l'APF une structure de la WANU Bruxelles qui ont exposé à la vente leurs produits. Chacun a pu se procurer qui des tomates qui des oignons ou des légumes. Le gouverneur et sa suite sont aussi passés par les fournisseurs d'un transagricole. La visite s'est clôturée par les installations de la minoterie africaine milling où le maïs de l'exécution est transformé en farine de maïs de première qualité. Rendons-nous à présent à l'Oualaba où la population de ce coin est appelée à soutenir les actions du chef de l'État. Appel lancé par les forces vives de ce coin. Suivez. On dirait que le temps s'est arrêté dans la ville de Kouési en ce qui concerne l'avant-midi de ce samedi 29 octobre. Une mobilisation tout azimut lors de l'installation du comité urbain de l'Alliance nationale des fédéralistes quionguistes en a fait qu'en sigle. Après la lecture de la décision portant installation du président ainsi que des 17 membres de ce parti politique, le président qui pourrait nous nous participerons aux élections de 2023. L'instant d'après le fédéral ANAFEC René Lumuna a dévoilé une affiche grandeur nature à l'image du patriarche sur d'heureuse mémoire Antoine Gabriel Kiongouak-Mouanza placé à l'entrée du directoire. Il en donne ici le sens. Nous avons préféré aussi immortaliser Antoine Gabriel Kiongouak-Mouanza. Il a fait un grand travail dans ce monde et nous pensons à ses qualités. Le tuyau Kiongouak-Mouanza ressemblant, le tuyau Kiongouak-Mouanza unificateur. L'alliance nationale des fédéralistes kiongouistes s'érangent ainsi en ligne de bataille pour les élections de 2023. J'en reviens sur ce que je vous disais en titre. L'entreprise NGEN RDC veut tendre ses stations-services dans le Oukatangalo Bumbashi. Le numéro un de cette entreprise Jean-Claude de Souroula qui séjourne dans cette partie du pays est allé étudier le voiseau moyen. Il en a également discuté avec les gouverneurs de la province. Suivez. C'est une fête des routes bien remplies qui attend désormais la nouvelle équipe des stations-services NGEN RDC que dirige le PCA Jean-Claude Souroula pour élever le défi parmi lesquels la lutte contre la pionnerie du carburant. Après quelques jours seulement de sa nomination, Jean-Claude Souroula a entamé sa première mission ici, dans la province du Oukatanga, précisément à Lubumbashi. Sur place, il s'est rendu tour à tour à l'arrêt final non loin de l'hôtel Caravia, ensuite au rond-point Bel Air pour visiter toutes les quatre stations érigées dans la ville qui préfèrent. Question de se rendre compte des conditions de travail de son personnel et aussi les conscientiser pour être l'auteur de sa tâche. Je suis venu en qualité de BCA de NGEN en vue de faire une mission qui va éventuellement nous conduire en tant que conseil d'administration à élaborer un état des lieux réels en tenant compte de l'existant. Ça, ce n'est qu'une première étape, l'étape du Grand Katanga que nous commençons à Lubumbashi. Après Lubumbashi, nous allons nous rendre à l'Ikasi et pour terminer à Kolosier. Bien avant d'entamer cette première tournée, le numéro un d'INGEN RDC est allé discuter avec le gouverneur du Okatanga, Jacques Kiaboula, sur la possibilité d'étendre les stations-service ingènes. Après le Okatanga, Jean-Claude Soumoula a promis de se rendre dans d'autres provinces de la RDC pour se livrer au même exercice. Et puis ces chiffres, 300, c'est le nombre de jeunes formés en coupe et couture pour lutter contre la pauvreté et la délinquance juvénile. Elles ont reçu de brevets attestant la fin de leur formation des plusieurs mois. C'était en présence du député national Ogui Kalongi. C'est un reportage de Gaëtan Magalame. Sont désormais formés en informatique et coupe et couture. Six hommes et femmes qui s'ajoutent à un nombre de plus ou moins de mille déjà formés gratuitement par la FOCA dans le cadre de valoriser non seulement certaines jeunes mais aussi de lutter contre la délinquance juvénile. Ce n'est pas facile de voir une personne disposer ses moyens pour des autres pour des inconnus comme nous. Ce que je dirais des centres de formation FOCA est que ici vraiment il y a la gratuité et il y a aussi la formation. Et numérant les différents centres de formation à travers la capitale le président de la fondation Ogui Kalongi en présence du conseiller du ministre de la Genèse évoquait le pourquoi de cette action qui entre dans la vision du président Félix Tchisikedi pour améliorer les conditions de vie de la population. Nous ça nous fait du bien lorsque nous voyons que nous avons donné encore espoir à nos jeunes filles mères. Comme je l'ai toujours dit, être un vrai millionnaire ce n'est pas avoir beaucoup de millions mais c'est donner sourire aux plus vulnérables. Nous avons touché cette classe là et bien nous sommes en train de donner sourire. Pour moi c'est un grand plaisir parce que ces filles ne manqueront plus rien. Autre aussi réalisation dans le domaine économique, social et humanitaire dans les jours à venir au Guy Calongi le meilleur élève d'hélicole le peuple d'abord mettra en place des ateliers de couture de cybercafé et tant d'autres PME pour permettre à la population de Kinshasa d'ici prendre en charge. Bientôt les produits agricoles congolés seront exportés en Italie séduit par la qualité de ces produits l'ambassadeur italien résident de la RDC l'a dit au responsable de l'agence nationale de promotion des exportations à Napex José Baytombo pour les reportages. Cette rencontre entre Mike Tambalou Bemba et Alberto Petrangeli marque sûrement la genèse d'un partenariat qui s'annonce fructueux en ce qui concerne l'exportation de produits congolais en Italie. Le directeur général de la Napex et l'ambassadeur d'Italie en poste à Kinshasa ont l'on a échangé autour d'un possible partenariat entre l'agence nationale de promotion des exportations et son équivalent italien. Le diplomate italien a fait savoir que l'Italie est prête à appuyer la Napex dans la promotion de produits agricoles congolais en Italie. Ces pays européens souhaiteraient également apporter son appui à la filière agricole de l'RDC qui est sûr de faciliter l'accès au marché européen de produits made in Congo. On a parlé surtout des produits agricoles congolais donc comment on peut appuyer la filière agricole à arriver sur les marchés dans l'Union européenne et à travers l'Italie. J'espère qu'ils vont recevoir appui des conseils et aussi c'est un partenariat donc on va travailler ensemble. Cette rencontre entre le directeur général de la Napex et l'ambassadeur d'Italie tombe à point nommé au moment où la Napex est engagée dans le pourparler avec l'Union européenne pour obtenir l'accès de produits agricoles congolais dans l'espace de l'Union européenne pays à très forte potentialité agricole l'Italie dont l'expérience n'est plus à démontrer peut apporter un plus aux producteurs et exportateurs congolais en termes de production et de commercialisation. La nation par-ci éruption volcanique par l'alliance des écologistes et congolais vert prend la chose en main elle était sur le terrain pour sensibiliser la population sur le respect de la préservation de la nature. C'est un reportage de Redependa. Chaque goutte d'eau de pluie qui tombe sur la ville province Kinshasa est synonyme des inondations qui se transforment en catastrophe naturelle. La pluie de l'ondi 24 octobre dernier est un exemple illustratif face à cette situation liée au changement climatique à la base de la destruction de l'écosystème environnemental. L'alliance des écologistes congolais les Verts à Écovert porte la casquette du social pour plaider en faveur des quinoises et des quinoises victimes de ces inondations. C'est 29 octobre. La secrétaire générale adjointe Sylvie Wunzewe de cette formation politique et tous les membres ont lancé un message de sensibilisation à la population pour observer des bonnes pratiques pour la protection de l'environnement et adapter un comportement citoyen respectueux de loi. Pour les écologistes congolais le manque de politiques d'assainissement et d'urbanisation demeure. la cause primordiale. Ainsi, il formule des propositions à ces termes. Élaborer une politique claire et idoine pour assainir la vie, intensifier les activités de sensibilisation et d'éducation de la population congolaise en appelant à observer les principes écologiques. Particulièrement, éviter de jeter des ordis ménagères dans les rivières et assurer l'équirage de canalisation de la ville d'une manière permanente. mettre en place un plan d'urbanisation de la ville afin de corriger les lacunes de l'actuelle urbanisation des ordonnées ligne des causes des catastrophes actuelles. Pour clôturer, un message d'encouragement a été adressé à l'endroit des forces armées congolaises, preuve de l'unité et de la cohésion nationale pour le rétablissement de la paix en RDC. Les engins roulants tournent en plein régime dans le casseur central des nouvelles écoles, hôpitaux, universités et autres sont en plein chantier. Les élus nationaux de ces points sont descendus sur le terrain pour se rendre compte de l'effectivité des travaux. Suivant. en Boujoumaï pour notamment prendre part au forum Makoutanoït, le député national Eric Ngalula Ilunga s'est directement rendu dans les territoires de Loupatapata. Nous sommes à 45 kilomètres de Moujoumaï. Eric Ngalula a visité les villages de Chibombo, Tchanga, Bakuachilanda et Bakuachimuna bénéficiaires du projet de développement à la base des 145 territoires initiés par le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo. Ici, écoles, centres de santé et autres infrastructures sociales de base sortent des terres sans faux bruit. De quoi réjouir les îles de Loupatapata qui suivent de près les... Les confiances au chef de l'État Félix Tchisekedi. ...leur confiance en 2023. Selon ses propres estimations, toutes ces infrastructures seront prêtes et livrées au plus tard en mars 2023. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. L'actualité revient tout à l'heure dans moins de 20 minutes. Vous vous retrouvez à 20h sous Ingoï, Tchiboui pour d'autres sujets d'actualité. Au revoir. ... ... ... ...